Bonjour tout le monde, il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants pour la réalisation d'un cake à l'orange simple et facile, simple et facile. Il va nous falloir 4 gros oeufs, personnellement aujourd'hui j'ai pris 4 gros oeufs, des gros oeufs, big big gros oeufs. Je veux un bon cake, mon moule il est extra, je veux un bon 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 cake. Alors il va nous falloir du sucre semoule, oeufs, sucre semoule, la suite logique des choses, un verre à thé respectif de sucre semoule. On va aromatiser également, on va donner du peps, de l'arôme et du goût, c'est un cake avec beaucoup d'arôme. Sucre vanillé, si vous n'avez pas, c'est simple, vous mettez légèrement de l'arôme orange, on part sur un cake à l'orange, de l'arôme orange. 3 quarts de verre à thé respectif d'huile de tournesol, 3 quarts, on ne remplit pas le verre. 1 cuillère à café de vinaigre coloré, on va atténuer un peu notre arôme, on va garder une légèreté à notre cake. On va donner, excusez-moi, un peu de légèreté à notre cake. 1 yaourt, j'ai pris fromage blanc brebis, 2 sachets de levure chimique pâtissière à 11 grammes. 2 verres à thé respectif de farine et je vais y ajouter la moitié, voire les 3 quarts, tout dépendra de la farine et de ce que je vais voir au niveau de la pâte, au niveau de la vue, on va voir la progression, l'évolution des choses. L'écorce, l'épluchure d'orange, bien entendu, on part sur de l'arôme et du goût. Donc il y a de la brebis, il y a de l'orange, il y a du vinaigre. C'est quoi cette salade ? Il y a de la brebis, il y a de l'orange, il y a du vinaigre. Vous allez voir, vous allez voir, un verre à thé respectif de jus d'orange précieux à la maison. Tranquille, on presse son jus d'orange avec tous ses arômes, ça pulpe tout. Je récupère mon salade et j'y incorpore tout de suite mes 4 gros oeufs respectifs. Je continue ma recette et je vous reprends dans quelques-uns. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour incorporer les condiments liquides, je viens à l'aide d'un batteur droit. Il me faut pour cette recette un batteur droit. Je fais quoi ? Je mixe tranquillement, pas trop non plus. On n'essaye pas de tuer les condiments. On reste sur un cake simple, facile, mais surtout délicieux. Donc pas trop, trop, trop non plus mixé. C'est l'équivalent d'une minute trente grand maximum. On ne mixe pas trop. Et bien sûr, après, on va passer aux condiments solides qu'on va préalablement bien tamiser. Je vais monter jusqu'à deux verres à thé, voire trois quarts du troisième. Un quart du troisième, donc deux verres et trois quarts d'un autre verre à thé. En gros, pratiquement trois verres à thé, mais pas tout à fait. Voilà, tout dépendra de la farine, de, bien sûr, sachets de levure chimique pâtissière à 11 grammes pour bien gonfler notre cake et garder cette moellosité, ce sponge, effet sponge. Et je vous reprends, dès que la préparation est close et finie, je vous reprends pour la fournée et la décoration. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501